De bon matin, c'est le briefing de Dominique Arnault qui ouvre les hostilités de la journée, car aujourd'hui, Kürn Bruxelles-Kürn ne va pas être facile à appréhender. Pour nous, notre meilleur quart, en cas d'arriver au Spring, bien sûr c'est Thomas, Thomas n'a pas couru hier, donc Thomas sera un peu notre courant un peu protégé avant le Quarmon et toujours avoir un œil sur lui. Mais le début de course, c'est quand même très important d'avoir un mec dans l'échappée, s'il est échappé, je pense à toi, Adrie, du Capone, Frottbien, Romain et Pim, c'est pareil, ça peut être super d'avoir un mec dans l'échappée, parce que l'échappée de Kürn, ça va très très loin. Le parcours de Kürn offre souvent leur chance aux sprinters, c'est pourquoi Angelo Tudic et Thomas Bouda sont venus en renfort. Ils remplacent Alexandre Pichot et Damien Godin, qui étaient présents hier sur Etnusblad. C'est pour avoir du sang frais pour aujourd'hui, parce que les gars ils sont un peu râpés hier, c'était un peu dur, du coup il fallait un peu de sang frais pour aujourd'hui. Du sang frais, la Boud en a à revendre, son objectif c'est évidemment une arrivée au sprint. Il y a beaucoup de vent, ça va être très nerveux toute la journée, donc il va falloir rester placé toute la journée afin de pouvoir disputer toutes nos chances sur le sprint final. Ça risque d'arriver à un petit groupe de 20-30 mecs, donc il va falloir être vraiment vigilant et avoir la bonne jambe. Les 201 kilomètres du parcours vont être parsemés de 13 monts à gravir, dont le fameux Vieux-Quarmont. « La difficulté d'une course, ce n'est pas forcément les ascensions. Pour les coureurs qui grimpent facilement, les ascensions ce n'est pas vraiment un problème. Aujourd'hui, c'est le vent qui peut créer des bordures, et la mauvaise météo va rendre la course très dure. » En effet, la météo ne facilitera pas la tâche. Elle est d'ailleurs au cœur de toutes les attentions. « Il y a beaucoup de vent, ils annoncent de la pluie, on a eu un beau mois de février, ça y est, le vrai temps revient, donc il va y avoir du sport. » Pour certains coureurs, se protéger du froid est parfois un vrai dilemme. « Gants courts ou gants longs ? » « Les deux. » « Les deux ? » « On essaie que la pluie ne nous atteint pas, donc des vêtements un peu plus imperméables pour avoir moins froid justement, et pour éviter d'avoir froid, ce qui nous coûte beaucoup d'énergie sur le vélo. » Pour lutter contre le froid, Romain, lui, ne lésine pas sur le baume Saint-Bernard. « T'as mis une bonne dose là, non ? » « Si tu n'avais pas vu, je me suis mis des énergies. » « Non, c'est bon. » « Tintin, il m'a mis une bonne dose de Saint-Bernard. » « Si j'ai froid, je ne comprends pas. » « C'est Adrien au platine. » « C'est pour se motiver, se mettre un petit coup de boost avant le départ. » « C'est là, on va en avoir besoin pour aujourd'hui. » Il faudra attendre la première heure de course pour voir un premier groupe se détacher du peloton. Ils sont une dizaine, dont Pim Liedgaard. Les hommes de tête sont rejoints par un groupe de poursuivants. Puis 5 hommes se détachent à nouveau à 40 secondes en arrivant dans le circuit final. Le peloton a soif de sprint, mais Bob Jungels résiste et s'impose en solitaire. Niki Terpstra termine troisième. Une très belle performance. Après le Quarmon, dans le deuxième groupe, on n'avait personne. On a bien rétabli la situation dans le final avec Niki, Adrien et Thomas Bouda. Malheureusement, Thomas Bouda a coincé dans les derniers kilomètres. On a pu voir du grand Niki à 5 bandes de l'arrivée. Tout le monde était vraiment fatigué. Il y a eu beaucoup de courses. Et puis d'avoir fait le Newsblad la veille, qu'en aujourd'hui. Il fallait être très fort pour finir dans les premières. Le prochain rendez-vous pour le Team Direct Énergie, c'est ce mardi avec le Grand Prix de sa main. Et dimanche prochain débutera la course à étapes la plus prestigieuse du début de saison par Ennis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada